Et c'est bon, on est en train d'enregistrer avec Chloé. Salut Chloé, comment vas-tu ? Bonjour, tout va bien, juste en fin de saison. Le printemps arrive, le repos aussi, donc ça roule. Effectivement, tu m'expliquais juste avant, c'est une phase de transition. Il y a beaucoup de sollicitations médiatiques à la fin de cette saison. Est-ce que physiquement, le corps, quand tu arrives un peu à ce moment-là de fin de saison et que les cristals sont passés, le globe des cristals est passé ? Est-ce que tu le sens sur le corps que tout se relâche et tout se détend ? Oui, complètement, c'est assez spécial comme période parce que je pense que je suis extrêmement fatiguée, je le ressens. Je suis envahie par la fatigue parce que je pense que tout au long de l'hiver, on accumule de la fatigue, mais on ne le sent pas avec l'adrénaline, avec les objectifs qui arrivent, les compétitions. Le corps a cette capacité à repousser la fatigue. Par contre, du jour où on relâche, d'un coup, toute la fatigue arrive. Par contre, mentalement, j'ai toujours besoin d'une semaine ou deux pour m'autoriser ce relâchement. Ma tête met un peu de temps à décrocher, à se dire, ça y est, souffle, il n'y a plus d'objectif à court terme, repose-toi pour repartir à bloc. Donc voilà, je suis un peu dans cette période où ma tête est encore un peu dans l'hiver, mais mon corps est extrêmement fatigué. Donc je vais prendre le temps de rééquilibrer tout ça pour en profiter un peu. Écoute, c'est marrant, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que moi aussi, des fois, je ressens que corporellement, sportivement, je suis lessivé et j'ai la tête qui a toujours besoin de travailler, qui est toujours en train de penser aux projets futurs, aux coups d'après, à la préparation et tout. Et généralement, c'est ma tête qui m'empêche de me reposer plus souvent. Voilà, c'est exactement ça ce que je suis. Ça se travaille avec de la méditation ou du lave-in-tête, des exercices de lâcher prise un peu ? Tu fais un peu ça ou tu te laisses aller et tu te dis, bon, allez, de toute façon, ça vient au bout d'un moment ? Oui, en fait, j'en fais beaucoup dans l'hiver pour être vraiment bien, qu'on peut être bien dans mon hiver. Et du coup, le printemps, j'ai moins envie de faire ce travail sur moi parce que je travaille tellement sur moi tout l'hiver que là, j'ai envie de me laisser un peu vivre. Mais je me rends compte que ça m'aiderait, même à cette période, de faire un peu de méditation pour m'aider à me relâcher le plus vite possible et puis dans le but de récupérer plus vite aussi après. Donc oui, j'y pense. Je fais un peu de yoga en ce moment parce que le yoga, c'est pareil, ça m'aide à me relâcher, travailler sur la respiration, étendre le muscle, prendre le temps de l'étendre alors qu'on le stimule tout l'hiver. Donc voilà, j'essaie de m'aider un petit peu comme ça. Et après, en voyant aussi un peu ma famille, en faisant du sport, mais vraiment plus cool, du sport plaisir, ça m'aide aussi à passer doucement à autre chose et attaquer le processus de récup. OK. Bon, écoute, on abordera un peu les sujets plus en profondeur dans quelques instants. Mais comme je te le disais, il y a une tradition sur le podcast. Ça va faire 141 fois que je pose toujours la même question pour commencer. Mais c'est la tradition, c'est le rituel et personne n'y passe. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ? Mon premier souvenir de sport, je ne sais pas vraiment si c'est à force qu'on me le raconte ou si je m'en souviens, mais premier cours de snowboard. Six ans, je réclamais vraiment d'attaquer ce sport parce que mon grand frère en faisait déjà, mon papa en faisait déjà, donc c'était un peu le sport de famille. Et moi, j'étais toujours la petite, je n'avais pas encore le droit. Et donc, à force d'insister, ma maman m'a emmenée et prendre mon premier cours de snowboard. Le moniteur qui s'appelait Denis m'a dit que j'étais trop jeune, qu'à six ans, on n'attaquait pas le snowboard, que de toute façon, je n'allais pas avoir le niveau de suivre les autres et que c'était hors de question. Donc après avoir insisté, il a bien voulu me prendre en test une matinée. Et au final, ça s'est super bien passé. Il a vu que j'étais assez tenace et que j'allais réussir à m'accrocher et à progresser rapidement. Et du coup, il m'a intégrée au groupe. Donc voilà, c'était la première petite victoire et le début d'une longue histoire. Ok, ouais, je vois ça. Et c'est assez peu commun finalement que peut-être qu'un enfant… Alors, je ne sais pas, j'imagine que tu skiais avant parce que tu es une enfant de la montagne, tu vois. Mais en tout cas, un peu de la mer et un peu de la montagne, si j'avais cru comprendre. Mais tu vois, c'est assez rare qu'une petite fille se laisse tenter par le snowboard. Là, c'est quoi ? C'est l'envie de faire comme le grand frère et comme le papa ? C'est quelque chose que tu trouves esthétique ? C'est un challenge ? Qu'est-ce qui t'attire ou qu'est-ce qui t'a plu en tout cas au début ? C'est vrai que la majorité des enfants font du ski. J'ai commencé par le ski à deux ans. C'est vrai qu'en grandissant à Val-Torins, on est assez vite dirigé vers l'espoir de glisse. Après, je pense que c'est une histoire de modèle. Mon grand frère, c'était un modèle. Mon papa aussi. Donc, je pense que c'est parti de là. Et je n'ai jamais eu le besoin de faire exactement comme les autres ou comme mes copains. Donc, je pense que j'étais assez libre déjà dans ma personnalité de choisir vraiment ce qui me faisait envie et de ne pas faire forcément ce que faisaient exactement mes amis de mon âge. Donc, oui, tout ça a fait que je me suis dirigée vers le snowboard à cet âge-là. Oui. On peut vite avoir un peu l'image de la fille qui fait du snow, pas forcément un peu casse-cou, mais un peu rock, un peu rock'n'roll. Est-ce que c'était toi, tu te définirais un peu comme ça quand tu étais plus jeune ? Un peu casse-cou, un peu fonceuse ? Indépendante aussi ? Alors, fonceuse et casse-cou, oui, très indépendante aussi. Rock, peut-être pas plus que ça, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être plus le plaisir et l'envie qui étaient mis en avant dans le snowboard, alors que le ski, c'est tout de suite beaucoup d'exigences et beaucoup de similitudes, en fait, entre les uns et les autres que le snowboard, vu que c'est un sport plus jeune, il y avait une espèce de liberté dans la pratique aussi qui sûrement m'a attirée parce que ça fait partie de mon caractère. J'ai besoin de beaucoup de liberté pour m'exprimer. J'ai du mal à coller un moule tout fait qui devrait convenir à tout le monde. Voilà, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu t'entends par là qu'effectivement, dans le ski, tu as tout de suite le circuit où on te fait passer très rapidement sur des compétitions où tu es chronométré avec la flèche et le chamois assez rapidement et puis après, les compétitions supérieures. Mais c'est très normé en tout cas, alors que dans le snow, l'esthétique et la glisse sont plus favorisées, les sensations sont plus favorisées et le circuit est beaucoup moins normé en tout cas au début. Voilà, c'est plutôt les normes du ski. Après, la compétition, moi, je suis extrêmement compétitrice dans l'âme. Donc, c'est vraiment ce qui m'a stimulée très rapidement. Donc, ce côté-là du ski ne m'aurait pas dérangée, mais c'était plus même au niveau de l'entraînement. En fait, en ski, dès le plus jeune âge, on est sur le stade, toujours la même piste et on fait du piqué, du piqué, du piqué. Et c'est hyper routinier dès qu'on est jeune. Alors que le snowboard, je faisais toutes les disciplines. Je faisais autant de freestyle que de géant, que de snowboard cross. Et du coup, ma pratique était beaucoup plus large. Et c'est là-dedans que je trouvais le plaisir. En fait, c'était dans la recherche de progression dans tous les domaines du snowboard. On avait aussi des journées en freeride où on allait un peu faire de la montagne. Je trouvais que c'était plus large. Et du coup, oui, ça m'a plus vite séduit aussi. OK, d'accord. Mais je comprends tout à fait. Et c'est pour ça que je fais du snow aussi aujourd'hui. J'en avais très vite marre. Je crois, moi, j'ai eu quoi ? J'ai eu mon chamois d'argent, je crois. Et après, j'avais envie de... Je devais avoir 14 ans. Alors, ma maman est de la montagne, pas moi. Donc, je ne suis pas très, très bon. Mais j'en ai vite eu marre. Et j'avais besoin de liberté et d'apprendre un petit peu à faire des figures et tout. Et puis, je suis un peu de la génération... Je ne sais pas quelle est l'influence d'un Sean White sur ta pratique ou sur l'arrivée des sports extrêmes et des X Games. Moi, je sais que ça m'a beaucoup influencé. Tu vois, en tant qu'adolescent, j'ai dû commencer en 2002, 2003 à faire du snow. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'a beaucoup influencé. Est-ce que toi, c'était quelque chose que tu as vu, que tu as ressenti aussi dans l'engouement un peu général aussi ? Oui, forcément, ça a été un magnifique ambassadeur de notre sport. Ça a mis aussi en avant tout le côté créativité de notre sport. Voilà, ça a été le premier à faire certaines figures. Ça a été vraiment un précurseur. Et je pense que c'était inspirant pour la génération qui a suivi, qui était la mienne. Et tu n'as jamais eu envie de faire du pipe ou de faire du big air ? Toi, tu t'y échauffais un peu ? J'en ai fait le plus longtemps possible parce que j'aimais vraiment justement cette diversité des disciplines. Mais à partir de 14-15 ans, la Fédération Française de Ski m'a vraiment demandé de me spécialiser pour essayer d'aller chercher la performance parce que c'est tellement différent que l'entraînement n'est pas du tout le même. Donc, pendant longtemps, j'ai fait tout. Et c'est vrai que ça prenait du temps, de l'énergie. Et puis, tout le temps que je passais à travailler en half-pipe, je le perdais, entre guillemets, dans le border. Donc, voilà, c'est pour ça que vers 15 ans, je me suis spécialisée vers le border parce que c'est sûrement là où j'étais la meilleure. Il y avait vraiment cet esprit de compétition, de vitesse, d'adrénaline, de confrontation directe qui m'a attirée. Mais je sais que le fait d'avoir été polyvalente jusqu'à cet âge-là, ça m'a beaucoup apporté techniquement sur le niveau que j'ai aujourd'hui en snowboard cross. Et je suis vraiment consciente que j'ai beaucoup appris en pratiquant un peu toutes les autres disciplines. Oui. Écoute, ça ne m'étonne pas. J'ai lu une récente étude, tu vois, justement sur l'éducation des enfants. Alors là, c'est plus sur la musique et du sport, mais en gros, il y a des enfants à qui on fait faire du piano. On ne l'a fait que du jazz, que du jazz, que du jazz, que du jazz. Puis d'autres enfants, on leur fait faire du piano, mais on leur fait faire toutes les disciplines du piano et puis même de l'orgue, tu vois, même des choses un peu différentes. Et en fait, effectivement, au début, sur le jazz, certains vont avancer beaucoup plus vite, mais à long terme, ceux qui ont exploré beaucoup plus progressent beaucoup plus, vont beaucoup plus loin dans le temps parce que ça développe leur créativité, ça développe leur sensibilité pour plein d'autres choses. C'est super intéressant et ça ne m'étonne pas qu'effectivement, toi, tu y aies trouvé beaucoup de plaisir et que du coup, ça a été un vrai plus pour toi d'apprendre d'autres choses. Mais comment est-ce que le choix, il s'impose un petit peu aussi ? C'est les coachs qui disent, bon, maintenant, ça devient sérieux, il faut choisir un sport. C'est toi qui te le dis intérieurement, tu le comprends implicitement. Comment est-ce que ça se fait à peu près ? Je ne connais pas du tout le circuit et les circuits de décision qui existent sur les sports divers. Je pense que c'est vraiment les coachs qui m'ont soumis la première idée parce qu'au niveau des groupes d'entraînement, vraiment au niveau juste du planning, ça fonctionnait de moins en moins parce que les compétitions étaient à peu près le même week-end. Donc, je pense que c'est eux. Je me souviens d'avoir été un peu réfractaire à cette première idée parce que je m'éclatais vraiment dans toutes les décisions, dans toutes les disciplines. Mais après, je l'ai très bien accepté parce que je me suis sentie très vite hyper épanouie dans le snowboard cross. Je suis consciente que c'est aussi ça qui m'a fait progresser et voilà, de me concentrer vraiment uniquement sur le snowboard cross, même juste dans ma tête, ça prenait moins d'énergie qu'essayer d'être bon partout. Donc, je pense que c'était le moment. Mais oui, je trouve ça intéressant de ce que tu as dit sur l'étude dans la musique parce que je pense que ça m'a beaucoup aidée déjà à stimuler le plaisir et l'envie de tout pratiquer et puis en plus d'augmenter la largeur de ma caisse à outils parce que j'avais déjà vécu cette situation dans le halfpipe. J'étais plus à l'aise en l'air que les autres parce que je faisais des tables pour faire du freestyle, du slopestyle. Donc oui, très enrichissant de faire tout et j'encourage vraiment les jeunes snowboardeurs à pratiquer le plus longtemps possible toutes les disciplines et après, quand le moment est venu, choisir. Et je pense que c'est valable dans tous les sports. Et en dehors du snowboard, de pratiquer d'autres sports, même d'été, ça nourrit vraiment ma pratique et ma progression dans le snowboard. Ok. Et toi, c'est quoi les autres sports que tu fais actuellement l'été ? Alors j'ai cru comprendre que durant l'été, vous allez souvent en Argentine ou dans l'hémisphère sud pour aller chercher de la neige. Mais vous faites aussi quelques entraînements croisés. Vous allez chercher d'autres disciplines ? Oui, on est un peu obligés parce que le snowboard, même s'il y a de la neige à peu près toute l'année, sauf le mois d'août, si on fait l'effort de se déplacer pour aller la chercher, donc on arrive à s'entraîner quand même vraiment beaucoup sur la neige. Mais en dehors de ça, on pratique un peu le skate parce qu'il y a vraiment l'équilibre qui est similaire, qui est même amplifié dans les pump tracks. Donc c'est des parcours avec des bosses, des virages relevés et ça nous aide à travailler les mêmes sensations qu'en snowboard. Et puis après, de mon côté, je fais du trail, un peu de squash, un peu de golf qui m'aide pour la préparation mentale, la concentration. Restez calme et concentré, c'est dur. Avec le squat, c'est pas évident. Oui, avec le golf, encore moins. Mais oui, un peu de trail. Après, j'aime tous les sports, donc je pratique aussi pour mon plaisir et pour garder la forme et préparer mon corps en dehors du fait de trouver des similitudes avec le snowboard. Juste travailler mes muscles, mon cœur, tout ça, j'utilise vraiment tous les sports pour essayer de casser la routine et mettre toujours un peu des nouveaux challenges aussi pour stimuler la progression. OK. Il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer au haut niveau dans ce que tu vois et de ce que tu connais d'autres sports que tu as pu pratiquer. Je ne l'ai pas pratiqué, mais il faut vraiment que je l'essaye. C'est l'escrime. Ça me passionne aux Jeux Olympiques. Je regarde, évidemment. Et on a la chance d'avoir des très bons Français en plus. Donc, ça amène quelque chose en plus au spectacle. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des similitudes avec le snowboard parce qu'il y a tout le côté stratégie, le côté analyse de son adversaire aussi, le côté explosif. Et puis, il y a vraiment la confrontation directe comme on a en snowboard cross. Et je trouve ça excitant à regarder et ça doit l'être encore plus à faire. Donc, il faut que j'aille faire un petit tour à l'INSEP pour découvrir ce sport. OK. Écoute, si tu veux, je peux te recommander un super épisode que j'ai fait avec Manon Brunet qui a fait un très, très bel été à Tokyo. Et c'était un épisode passionnant parce qu'on s'est concentré, je pense, pendant une bonne demi-heure même sur la psychologie du duel, tu vois. Le fait de devoir regarder son adversaire dans les yeux, le fait d'essayer de le déstabiliser. Et on parlait du fait que ça puisse être pesant, que ça peut se retourner à n'importe quel moment. C'était hyper intéressant. Et notamment, tu vois, Manon, elle abordait le fait qu'elle assumait complètement, tu vois, son statut de la plus jeune de l'équipe mais qui a vraiment envie de gagner et qui est prête à tout pour gagner, tu vois. Et c'était une conversation qui était vraiment hyper intéressante parce que je n'avais pas l'habitude d'entendre ce discours de quelqu'un qui dit « Moi, je suis prêt à tout pour gagner, en fait. S'il faut faire la peste pour gagner, je le ferais. » Et du coup, on a beaucoup, beaucoup parlé de ça. Donc, si tu as envie de creuser un peu le sujet, je pense que ça peut t'intéresser. J'aime cette franchise. Oui, j'ai réécouté ça. Oui, mais maintenant, elle est top. Donc, effectivement. Toi aussi, c'est un sentiment que tu partages ? Tu es quelqu'un qui est prêt à tout pour gagner ? Oui, après, je trouve que dans le sport, c'est très important de garder le fair play. Mais oui, mon objectif, c'est de gagner et je mets tout en place personnellement pour arriver à mes objectifs. Après, on a un sport individuel, mais nous, on s'entraîne en équipe toute l'année et je trouve ça hyper important de travailler en équipe et surtout de s'inspirer des autres. Et moi, c'est ce que je fais beaucoup. Je regarde vraiment ce qui se fait. Tous les jeunes qui arrivent dans l'équipe ont quelque chose de particulier. On est tous hyper différents. On a tous une manière de voir notre sport, de réfléchir, de travailler différente. Donc, je trouve ça intéressant de s'inspirer de ce qui se fait autour pour progresser moi-même. Mais oui, la compétition, c'est ce qui me stimule le plus et c'est ça qui fait que j'ai envie de m'entraîner le matin. C'est ses objectifs. Parce que sans rêve, sans objectif, vraiment, j'aurais du mal à mettre autant d'intensité dans ce que je fais. OK. Et ça se travaille, le goût de la compétition ? Tu vois, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Toi, j'ai l'impression que c'était assez inné, que c'était assez inné, assez jeune. Mais est-ce que, tu vois, ça s'amplifie ? Tu vois, moi, je sais que j'aime beaucoup le goût de la compétition, j'aime bien les objectifs, mais je me demande est-ce que je pourrais l'avoir encore plus ? Parce que je sais que c'est un de mes points forts, tu vois. Tu as peut-être des petits tips par rapport à ça ? Moi, je pense que ça fait vraiment partie de moi. Je ne sais pas si c'est à la naissance ou dans les premières années de ma vie, avec une éducation aussi qui était un peu sûrement comme ça. Il y avait beaucoup de défis dans la famille et même avec mes parents, des petites compètes de course sur la plage ou tout. On a toujours été baignés dans ce mode de fonctionnement qui était la compète, la compète saine, même entre mes frères et sœurs, mais cette envie de toujours essayer de dépasser l'autre parce qu'en fait, c'est un jeu, c'est hyper stimulant, c'est excitant. Donc, tout passe mieux quand il y a une compète. Après, comment le stimuler ? Je pense que quand on se met un objectif, que ce soit n'importe quoi, si on attaque la course à pied de main pour se donner envie de faire plus de sport, juste s'inscrire à un 10 km 3 mois, 2 semaines ou un an après, ça va stimuler la petite flamme de la compétition en nous parce qu'on va avoir envie de faire le mieux qu'on peut lors de cette compète. Donc, oui, je pense que juste de se mettre des petits challenges, petits ou grands, tout au long de notre année, dans tous les domaines, ça peut vraiment nous aider à nous faire progresser et surtout amener un peu ce côté stimulation excitante du quotidien. Moi, j'aime bien cette idée de me lancer un petit défi quotidien. Tu vois, j'avais fait ça avec mon coach. On a fait une liste de 1000 défis et tous les jours, c'est l'idée d'aller en piocher un pour aller toujours un peu stimuler cet éveil-là. Donc, à l'origine, c'était plus pour augmenter la confiance en soi. Mais c'est vrai que ça augmente aussi, je pense, tu vois, un peu la combattivité et l'envie de chercher un petit peu plus loin. Il y a des trucs complètement ridicules. Tu vois, si je regarde, si je me souviens un peu dedans, tu vois, il y a m'inscrire à un cours de danse parce que je ne sais pas danser. Il y a dire à quelqu'un que tu trouves qu'il a un joli sourire juste pour, tu vois, le plaisir de faire un compliment parce que ce n'est pas facile de dire à un inconnu ce type de compliment. Enfin, il y a des trucs, mais ça stimule un peu ce challenge, quoi. Carrément, ça aide à se développer personnellement. Ouais. Et tu fais ça aussi des petits défis, mais même en dehors du sport, dans ton quotidien. Comment est-ce que ton goût de la compétition et ton goût du challenge et se traduit en dehors de ta vie sportive ? Difficile de dire parce que le sport est un peu partout et en fait, plus on en fait, plus on en a besoin. Mais je dirais que le défi... Enfin, tu vois, j'ai repris mes études il n'y a pas longtemps. Ça fait partie d'un défi de réussir à concilier sport et études, réussir à rester calme derrière un ordi pendant deux heures et travailler mes cours deux heures ou quatre heures. Alors, mon défi pour le moment, c'est de réussir à faire deux heures. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à rester quatre heures derrière mon ordi sans avoir besoin d'aller courir autour de ma maison juste pour me dépenser et prendre l'air parce que je suis trop habituée à bouger dans ma journée. Ouais, mon défi, ça peut être aussi de me forcer à prendre plus le vélo même si j'ai fait beaucoup de sport dans la journée pour éviter de prendre la voiture et réduire mon impact négatif sur la planète. Ça peut être d'arrêter de réduire mes déchets aussi. Ça, c'est vraiment des petits défis que je me mets parce que j'ai vraiment à cœur de progresser sur ce point de vue écologique. et c'est vrai que c'est un défi d'essayer de quitter la facilité mais qui est souvent liée à la pollution et de se remettre un peu en question sur comment je peux progresser en changeant un peu mes habitudes pour réduire mon impact sur la planète. Donc, oui, les défis, en fait, t'as raison, je les vois vraiment partout et c'est ça qui m'aide. Ouais, je vois ça, je vois ça, ouais. C'est un sujet qui est important pour toi, les sujets d'écologie et d'environnement. Tu vois, j'en parle très souvent, enfin, très peu souvent, pardon. Dans ce podcast, il y a quelques athlètes pour qui, effectivement, le sujet vient tout de suite et on sent que ça les passionne. Mais pour toi, c'est un sujet important ? Hyper important. J'ai monté une association avec des amis, mon frère, ma sœur, qui s'appelle ecoglobe.fr pour essayer, justement, de sensibiliser à l'importance de préserver notre nature, à l'importance de remettre en question un peu notre quotidien pour tous progresser et tous faire un petit effort de ce côté-là parce qu'on a vraiment besoin de ralentir le réchauffement climatique. Et je pense que ma sensibilité, elle est venue par le fait que j'ai grandi entre la mer et la montagne, Saint-Jean-de-Mont-Valtorins, donc dans des lieux où vraiment l'environnement est fort et préservé et beau et où j'ai envie de le garder intact. Mais aussi avec mon entraînement quotidien sur les glaciers en montagne où je vois visuellement la fonte des glaciers d'une année après l'autre et ça accentue vraiment l'urgence où je me suis dit, il faut que j'agisse. Alors à mon échelle, c'est un tout petit peu, ça ne révolutionnera pas le monde, mais je pense qu'on a vraiment le pouvoir chacun de mettre une petite pierre à l'édifice pour progresser et ralentir notre pollution. Donc oui, c'est important pour moi. Je suis très proche de la nature et des animaux, j'adore. Et du coup, je trouve ça très important de tous s'activer pour conserver notre biodiversité et ça passe par toutes les petites tâches du quotidien réduire nos déchets parce que le plastique, ça pollue pour le produire, ça pollue pour le recycler. Il finit souvent dans la mer et ça tue des animaux. Donc tout ça, en fait, ça part de chez nous, de comment on consomme au quotidien. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler. Ok. Écoute, là, mon nouveau défi, c'est moins de viande et d'essayer de passer à une fois la viande, enfin, de manger qu'une seule fois de la viande par mois. Viande et poisson, d'ailleurs. Mais ça me demande des efforts quand même. Je suis encore tenté. Tu vois, je ne le cache pas. Ça fait partie de mon régime alimentaire et j'aime ça. Je sais que j'avais été végan pendant six mois. Bon, ça remonte à six, sept ans maintenant. J'avais énormément souffert. Donc j'essaye de m'y remettre et de repousser, on va dire, ma consommation de viande. Mais ce n'est pas facile. Franchement, effectivement, c'est un petit défi du quotidien, même de tous les jours, qui est compliqué, je trouve. Mais il faut le faire. Il faut passer par là. C'est une obligation. Oui, c'est ça. Et puis, c'est des petits efforts, mais sans parler de devenir extrême à devenir végane, parce que c'est hyper dur. Moi-même qui adore le fromage, j'aurais vraiment du mal à m'en passer. Mais voilà, déjà, si c'est un petit effort, c'est comme tu dis, une réduction de viande par mois, c'est déjà super. Et à l'échelle du monde, si on faisait tous un petit pas comme ça, imagine comment on pourrait tous progresser. Oui, c'est clair, c'est clair. Tu as mentionné le fromage, mais du coup, tu es végétarienne ? Oui, je suis végétarienne, mais pas végane. Je mange encore du fromage, des produits laitiers, mais j'essaye de forcément mieux choisir mes produits, même au niveau des fruits et légumes, de privilégier le bio, le local surtout. Et puis, voilà. Et c'est vrai qu'avec le sport, je me suis demandé longtemps si ça allait être compatible. Il fallait juste que je prenne le temps de m'y intéresser un petit peu. Et des protéines végétales, il y en a dans plein, plein d'aliments. Et du coup, il faut juste réfléchir à comment manger équilibré sans viande. Mais ça marche très bien. Bien sûr. Oui, c'est nutritionnellement parlant. Être végétarien, normalement, ça ne pose pas trop de problèmes. Effectivement, végane, il faut se complémenter sur mon B12 et peut-être quelques autres vitamines. Mais sinon, a priori, il n'y a pas de souci. Écoute, bravo. Je ne savais pas du tout ça sur toi. Tu vois ? Et ce n'est pas commun. On va dire que ça commence à le devenir, mais il y a peu d'athlètes qui sont végétariens ou qui ont décidé à minima supprimer la viande ou le poisson dans leur alimentation. Donc, écoute, je suis très surpris. Les œufs aussi, tu as réussi à arrêter ? Non, les œufs, j'en mange. Et puis, c'est pareil. Par contre, je choisis bien mes œufs et j'ai pris des poules en colocation avec mes voisins. Et donc, déjà, quand je suis chez moi, je mange des œufs de mes poules qui sont nourris. On les nourrit avec tous nos déchets alimentaires. Donc, on essaie comme ça de se rapprocher de notre consommation et de connaître la provenance des produits. Mais c'est super chouette. On a fait un petit bout de potager aussi pour avoir des légumes du jardin. Donc, franchement, j'adore. Et tu vois, on parlait de relaxation après la saison. Je me suis rendu compte qu'en m'occupant de mon potager et en jardinant, ça m'aide vraiment à faire descendre la pression. Et quand je suis de mauvaise humeur, des fois, je vais juste m'occuper un peu du jardin. Et ça me fait vachement de bien. Donc, tu vois, c'est gagnant dans tous les sens. Je te comprends, je te comprends. Mais trop chouette. Tu vois, je ne savais pas du tout cette partie-là de toi et je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, je me dis, tu vois, c'est cool si même une personne comme toi, tu vois, tu dois avoir beaucoup de choses à penser. Tu as une charge mentale quand même assez élevée avec les objectifs, les compétitions, les voyages, la préparation mentale, la préparation physique. Si tu arrives quand même à avoir cette conscience écologique-là, je me dis que n'importe qui peut l'avoir, en fait, tu vois, et qu'on est vraiment tous concernés et qu'on reste des êtres humains tous les deux et qu'on est certes dans des mondes, enfin, on est sur le même monde, même si on vit des vies différentes, tu vois, on vit dans le même monde et on doit tous prendre, tu vois, faire attention et prendre conscience, tu vois, des challenges que notre monde rencontre. donc c'est hyper inspirant, c'est hyper inspirant. Et peut-être, dernière question sur le sujet, mais qu'est-ce qui a déclenché chez toi l'envie d'arrêter la viande et le poisson ? C'est passion des animaux, c'est conscience écologique, c'est la santé aussi, tu vois, moi je me pose beaucoup la question de la santé parce que, tu vois, maintenant c'est plus approuvé, quoi, la consommation de viande rouge, c'est un gros facteur de développement de cancer, il y a de plus en plus de viande, on va dire, issue de l'industrie qui sont très très riches en oméga 6, du coup, qui vont acidifier encore plus le corps qu'actuellement, donc ça te favorise beaucoup de blessures et aussi beaucoup de l'usure des cellules, quoi. Donc, tu vois, il y a plein de sujets et puis j'aime beaucoup aussi tous les reportages type What the Health, Cospiracy, Cispiracy, je ne sais pas si tu les as vus mais ça te fait un peu, ça fait travailler quand même. Toi, ça a été quoi, vraiment, le facteur déclencheur de tout ça ou est-ce que ça a toujours été le cas d'ailleurs ? Je pense qu'à la base, c'était vraiment pour la préservation des animaux, enfin, la santé des animaux et quand je vois toutes les images d'élevage intensif et la plupart de nos viandes viennent de là, avec les antibios qu'on leur donne, enfin, tout, et plus l'impact de l'agriculture intensive pour nourrir cette viande et pour nourrir les demandes des consommateurs, tout ça, je me suis dit, bon, si à mon échelle, je peux réduire ça et après, forcément, pour la santé, ça vient en... j'en prends... je le prends en compte aussi mais je pense que la base, c'est vraiment essayer de... de ne pas favoriser ces élevages intensifs qui font du mal aux animaux mais même à nous-mêmes parce qu'en la consommant, on se fait du mal aussi et après, tout ce qui est essayer de privilégier les légumes bio, c'est aussi pour arrêter de mettre en avance les pesticides tant utilisés et qui sont en train de polluer nos terres, nos eaux. Donc, voilà, ça part de là. OK. Écoute, hyper intéressant, je suis toujours curieux de savoir un peu quel peut être l'événement déclencheur et c'est un sujet sur lequel tu prends la parole par exemple, je ne sais pas, en entreprise ou est-ce que, tu vois, il y a des sponsors qui viennent te voir justement pour parler de ça, parler de cet engagement ou de te faire parler de ton association, tu vois, c'est un sujet que tu, sur lequel on t'interroge en tant que sportive mais aussi en tant que, tu vois, que citoyenne engagée, on va dire. Oui, ça commence pas mal sur les écoles par exemple avec Saint-Jean-de-Mont qui est une des deux communes où j'ai grandi entre Valdrins et Saint-Jean-de-Mont et je vais en parler dans les écoles parce que, voilà, le sport, c'est hyper important, ça fait partie du bien-être, je pense que c'est très important de partager les valeurs du sport avec la jeune génération, les inciter à en faire plus parce que c'est la santé, parce que c'est le bien-être mental et physique mais c'est tout aussi lié à l'environnement parce que la nature, c'est aussi notre terrain de jeu, c'est aussi là où on fait du sport et donc, avec EcoGlobe.fr qui est notre association, j'ai à cœur d'augmenter ces périodes de sensibilisation dans les écoles et voilà, prendre conscience dès le plus jeune âge de l'impact de la manière dont on consomme pour grandir avec ça et que ce ne soit plus un effort de le changer mais qu'on ait grandi en ayant pris conscience tôt, c'est toujours plus facile de mieux agir plus tard. Oui, c'est clair, c'est clair. Puis, il y a du boulot. Tu vois, quand tu me racontes ça, ça me fait penser à une histoire. Mon meilleur ami est vegan depuis plusieurs années et il veut que son fils soit le plus vegan possible et il a demandé du coup à l'école, à l'école, il a demandé à ce que, à défaut d'avoir une nourriture vegan, il puisse avoir un menu végétarien. Dis-toi que l'organisme qui faisait la nourriture pour les enfants, il considérait que le mot végétarien, ça voulait juste dire sans viande mais que ça prenait en compte le poisson. Donc déjà, il y avait pas mal d'éducation à faire et tu sais, c'est en plus, c'est hyper compliqué parce que c'est hyper normé dans les écoles. Alors, au début, ils n'avaient pas le droit de ramener leur propre nourriture pour leur enfant et puis ils ont dû se débrouiller avec les maîtresses et tout et en fait, ça a été super parce qu'en fait, ça a déclenché un vrai débat, une vraie conversation au sein de la classe de, ok, c'est quoi être végétarien ? Ok, c'est pas manger de viande, pas manger de poisson, c'est quoi être vegan ? Pourquoi est-ce que tu l'es ? Pourquoi tout ça ? Et tu vois, ça a ouvert le débat et depuis, il y a d'autres enfants qui ne veulent plus manger de viande, tu vois ? Parce qu'effectivement, ils considèrent que ce n'est pas logique de tuer un taureau, tuer une vache ou tuer un mouton pour se nourrir et que, tu vois, et c'est marrant de voir, tu vois, à quel point les enfants, quand tu les sensibilises à ça, ils en sont vachement conscients et ils n'ont pas l'impression de sacrifier quelque chose ou de perdre quelque chose dans leur quotidien. Au contraire, ils ont l'impression d'agir bien, tu vois, et ils ont vraiment conscience de, ah bah ouais, en fait, un animal, je l'ai tué et du coup, si je n'en mange pas, c'est un animal que je tue en moins, tu vois, et je trouve, et c'est marrant d'observer les enfants par rapport à ça parce qu'ils sont beaucoup plus, ils voient les choses de façon beaucoup plus terre à terre et ils ont beaucoup moins notre passif, quoi, et notre historique. Complètement. Donc, trop bien. Et tiens, comment est-ce qu'on peut aider ton assaut ? Là, si on devait, ça devait être le mini instant promo pour les auditeurs, comment est-ce qu'on peut te filer un coup de main ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut aller regarder ? Comment est-ce qu'on peut vous soutenir ? Dis-nous tout. Alors, c'est une BBSO, donc pour l'instant, on est vraiment sur les petits projets et on a fait quelques, on a fait un événement à Saint-Jean-de-Mont justement pour essayer de sensibiliser à la préservation des zones humides tout en organisant une petite activité de paddle parce que j'avais à cœur d'allier sport et nature à prendre en faisant une pratique ludique. Je me dis que les messages peuvent peut-être mieux passer. Donc, voilà, ça, c'était l'année dernière. On réfléchit à continuer à organiser des événements. Je n'ai pas eu trop de temps cette année avec les Jeux. Donc, pour le moment, pour nous aider, c'est juste nous suivre sur les réseaux sociaux et se tenir prêts pour le prochain gros projet où on aura besoin d'aide. Mais, voilà, les projets à court terme, c'est d'aller en parler dans les écoles et donc, pour ça, j'ai juste besoin d'y aller, de prendre le temps d'animer ce temps de partage avec les enfants. Bon, OK. Bon, écoute, super, c'est noté. C'est noté. Puis, si jamais il y a des professeurs ou du personnel scolaire, n'hésitez pas. si on peut, tu peux peut-être trouver d'autres intervenants aussi pour aller dans d'autres villes. Ouais. On fera plein de choses et je donne des idées. OK. Écoute, super chouette. Écoute, merci de partager tout ça parce que je n'étais pas du tout au courant de cet aspect-là de ton engagement et je trouve ça hyper inspirant que les athlètes prennent conscience de ces sujets et prennent la parole aussi, tu vois. Et je pense que vous avez une portée et une aura médiatique supérieure à la moyenne des gens et c'est bien de l'utiliser pour la bonne cause et que ça puisse aussi réveiller quelques consciences. Donc, écoute, trop bien. Si on revient un petit peu au sport, on revient un petit peu à tous ces sujets, quand est-ce que pour toi ça a commencé à te devenir vraiment sérieux ou tu as commencé à te dire là, c'est mon métier en fait d'être athlète de haut niveau, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu ? Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu, ça s'est concrétisé je pense dans mes années lycée parce que j'étais en sport-études au Pôle France à Albertville, c'était un lycée d'été, donc on est libérés tout l'hiver pour les compétitions, les entraînements, on n'accourt que le matin et on fait du sport, de la préparation physique l'après-midi, donc là, on sent vraiment que le sport est mis au cœur du projet et que forcément les études doivent suivre sinon on est privé de sport donc en général ça nous aide à nous impliquer aussi à l'école, on passe le bac en 4 ans et là, on est déjà sur des entraînements très intensifs, très nombreux avec vraiment l'envie d'aller chercher la performance, le petit détail qui fera la différence, donc je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit ok, ça va peut-être être mon métier, c'est incroyable ce que je vis, je commence à voyager, j'ai toujours cette envie de me dépasser en compétition donc voilà et après ils sont venus très vite les Jeux Olympiques en 2014, j'avais 18 ans donc au final toute cette partie est passée à 1000 à l'heure, je n'ai pas vu venir la progression et voilà, j'étais de sélection en sélection et j'ai eu la médaille en 2014, enfin, je savais que j'avais la chance, une possible probabilité de l'avoir, j'avais fait 4ème sur la Coupe du Monde avant donc je savais que c'était possible mais de là à vraiment l'avoir dans les mains c'était incroyable. Oui, mais c'est vrai que je me rends compte maintenant quand tu le racontes mais c'est vrai que si tu commences les circuits on va dire d'équipe de France et de sélection vers 14-15 ans et que 3-4 ans plus tard tu es venu à l'Olympique c'est vrai que ça fait tout et d'ailleurs là avec le recul comment est-ce que tu vis l'après l'après médaille tu vois est-ce que c'est facile de se remotiver justement quand tu vas tellement vite tu vois dans ta progression et que les choses se déroulent on va dire à merveille tu vois est-ce que c'est pas il n'y a pas un peu un contre-coup justement pour quelqu'un qui aime beaucoup l'adrénaline de dire en fait c'est quoi le prochain challenge encore plus grand encore plus fort tu vois après ça c'était pas pour la taille du challenge parce que une médaille olympique c'est super mais il y a tellement d'autres objectifs dans une carrière sportive il y a le globe de cristal les victoires en coupe du monde les championnats du monde donc c'était pas la peur de manquer d'objectifs surtout à 18 ans tu vois j'avais encore vraiment beaucoup de choses à faire c'était plus que j'ai vécu tout jusqu'à 2014 à fond mais sans jamais ressentir d'attente autour de moi j'étais vraiment juste j'essayais de donner le meilleur de moi-même à chaque compète et sans sans attente et du coup c'était assez facile à gérer et après ma première médaille olympique en 2014 là d'un coup j'ai senti que sûrement à tort mais que les gens attendaient de moi et surtout que moi j'attendais beaucoup de moi je voulais absolument prouver que c'était pas du hasard que j'étais capable de rester à ce niveau-là et c'est là où j'ai commencé plus à cogiter sur la pression sur les objectifs et sur ce que je voulais vraiment et donc donc ouais en plus beaucoup d'attention aussi après cette première médaille olympique alors que j'étais jeune que je viens d'un sport peu médiatique donc j'avais pas du tout été habituée à ça et ça m'a vraiment chamboulée je dirais pendant six mois en an et après j'ai pris le temps de revenir à mon meilleur niveau et d'essayer de me relâcher un peu et arrêter d'avoir cette exigence énorme envers moi même si ça a pris vachement de temps mais et contrairement à 2022 là la médaille de cet hiver où je savais déjà à quoi m'attendre j'étais plus expérimentée je l'attendais cette médaille depuis ça fait huit ans que j'y pense du coup parce que au lendemain de 2014 je rêvais d'en avoir une deuxième justement pour me prouver que j'étais capable de le refaire et là j'ai vraiment profité de chaque seconde d'après cette médaille parce que je pense que vraiment j'étais plus prête à vivre un chamboulement pareil ok et quand tu dis que c'était un chamboulement et que tu l'as mal vécu qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? ça restait quelque chose d'hyper joyeux et forcément c'était l'objectif et je l'ai eu donc mais ouais vraiment ce retour en France avec tous ces médias parler de moi parler de ma carrière repartir en étant médaillée olympique si jeune sur la coupe du monde en ayant fait peu de preuves avant parce que j'étais quatrième cinquième j'étais toujours mais j'étais jamais montée sur un podium international donc j'avais vraiment ce complexe en me disant est-ce que tu la mérites ? en fait c'était vraiment ça ma question est-ce que c'est vraiment mérité ? en plus il y a eu des chutes pendant la course ça fait totalement partie de notre sport mais quand on commence à douter et à remettre en question ses performances le moindre détail permet d'augmenter le doute en se disant purée est-ce que j'avais vraiment le niveau ? donc il faut absolument que je prouve que oui j'avais le niveau et à mettre cette pression j'ai perdu un peu en sensation en feeling et j'étais plus dans la réflexion et ouais la fin de saison a été ça a été j'ai fait des bonnes perfs mais pas très bien vraiment mentalement et l'année d'après j'ai refait une bonne prépa j'ai pris le temps d'échanger avec mon coach ma famille et je pense que je suis reparti je suis reparti bien et j'ai refait des podiums en coupe du monde j'ai fait ma première victoire donc tout allait bien mais c'est vrai que ça change la manière de se percevoir dans le monde sportif ok ouais c'est marrant ce que tu dis c'est que si je comprends bien t'as eu une espèce de syndrome de l'imposteur ou de l'imposteuse post-course tu vois des fois on peut l'avoir avant mais toi j'ai l'impression que tu l'as eu après coup complètement et très dur à vivre et à le soigner en fait et à reprendre confiance et à se dire bah non je l'ai mérité je l'ai eu j'ai travaillé pour ça et regarde la preuve j'en suis capable mais ouais c'est comme ça que j'ai appris aussi c'est bien sûr bien sûr et t'as fait de la préparation mentale pour justement pour aborder ce sujet là essayer de le déconstruire de comprendre d'où ça venait et de non et enfin à ce moment là je faisais beaucoup de sophrologie pour vraiment travailler la concentration au départ c'était vraiment ça j'ai vraiment les montées d'émotions vraiment très proches du départ mais jamais d'accompagnement global et en fait ça ce que je te raconte je m'en suis rendue compte très longtemps après tu vois c'est maintenant avec mon analyse que je réfléchis et je me dis pourquoi j'étais mal bah oui ça vient de là et je remonte tout ça et je recrée tout ça dans ma tête et je trouve des je l'analyse et je trouve des explications et après 2018 par contre donc en 2018 j'ai fait 5ème aux Jeux Olympiques c'était une grande frustration parce que je tombe sur la ligne d'arrivée là je me suis dit il faut que je me prépare absolument aussi mentalement pour les prochains Jeux pour rien regretter en 2022 et donc c'est juste très récemment que j'ai fait un petit peu de dépolarisation ça s'appelle c'est pas vraiment de la préparation mentale mais c'est pour mieux gérer tous les événements tous les entraînements et devenir un peu autonome sur ma gestion émotionnelle des compétitions tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne la dépolarisation pour les auditeurs qui connaissent pas ce mot oui en gros c'est un peu se détacher du jugement on a toujours on vit des expériences et on a toujours envie de l'analyser et surtout de le juger ça c'est bien ça c'est mal ça dans cette zone dans ce contexte là je me sentais pas bien donc si je le revis exactement pareil je sais que j'ai du mal à être performante tout ça en fait c'est se détacher de toutes ces expériences qu'elles soient positives ou négatives et essayer de retrouver une neutralité en fait juste être capable d'analyser les choses en en sortant le positif et le négatif évidemment mais sans être bloqué toujours sur ah j'ai vécu ça comme ça à mon avis si je le revis exactement pareil dans ma tête j'ai déjà un peu une appréhension en me disant je vais pas y arriver parce que l'autre fois j'ai pas réussi et moi ça m'a aidé j'ai toujours avant la course donc qui est 4x4 on a un run de qualification chronométré et c'est vrai et c'est vrai que je suis en moyenne pas excellente sur cette phase de qualification parce que je suis vraiment stimulée par la compétition la confrontation avec les autres et du coup cette qualification j'ai vraiment du mal à être dedans à être performante donc c'est savoir pourquoi savoir comment et souvent quand je fais des très mauvaises qualifications je suis capable de faire des bonnes courses parce que je suis souvent performante quand je suis hors de ma zone de confort quand tout va bien en fait j'ai l'impression que je suis capable de m'endormir un peu et en fait tout ça je suis sur des des croyances en fait il faut que je me détache de ça et que j'arrête de me dire que je fasse une bonne ou une mauvaise qualification la course d'après on repart à zéro et arrête de dire ok si j'ai loupé ma qualification je vais être bonne si je l'ai pas loupé je vais pas être bonne et casser toutes ces croyances et le jugement que je fais tout le temps sur mes expériences m'a permis d'aborder chaque événement avec beaucoup plus de liberté en fait et d'arrêter de ranger les choses dans le bien ou le mal ok d'accord ouais je vois donc c'est à la fois moins te juger toi même moins juger aussi tes expériences passées les prendre comme des faits et les laisser à leur place et toi t'en détachais pour peut-être être plus dans l'instant présent et plus à l'écoute de tes sensations au moment de ta performance quoi exactement ok hyper intéressant hyper intéressant et en sophrologie tu faisais quoi ? tu disais quoi ? c'était pour être plus concentré est-ce qu'il y a un ou deux exercices que tu peux partager ou c'est secret ? tiens je suis très curieux je suis en train de beaucoup apprendre sur la sophrologie donc ça m'apprend beaucoup c'est vraiment les bases mais me concentrer sur la respiration c'est sûr et après pour vraiment fixer ma concentration c'est la visualisation j'en fais quand même beaucoup et en fait et choisir les trois éléments importants de ma journée qui vont m'amener vers la performance donc je sais pas dans un border ça peut être être très bas sur les appuis être active dans le départ et et rester groupée sur les sauts ben voilà ça c'est trois choses que j'ai trouvées les plus importantes pour être performante dans ce parcours ce jour-là et donc dès que j'ai une montée d'émotions où je me dis oh purée je sais pas si je vais y arriver oh j'ai pas fait des bons entraînements hier oh j'ai un peu mal au ventre oh j'ai pas dormi et ben dès que j'ai ces pensées un peu qui peuvent me déconcentrer je me refocalise direct sur mes trois points importants et ma visualisation et en fait ça laisse pas la place au cerveau de partir vers tous ces éléments perturbateurs donc c'est un tout petit truc mais qui m'aide vraiment dans les moments de tension extrême à me fixer sur l'essentiel et sur surtout les points qui peuvent m'aider parce que tout le reste ça m'aide pas ok et comment est-ce que tu l'utilises du coup ces trois points-là comment est-ce que tu peux l'utiliser un peu dans un quotidien peut-être en dehors de la compétition est-ce que tu peux te dire tu vois par exemple ou sur une journée de repos par exemple je suis curieux dis-moi si ça marche avec mon cas mais imaginons je me dis ok mon objectif long terme ou moyen terme c'est effectivement de passer cette formation de préparation mentale là aujourd'hui j'ai une journée où je dois faire plusieurs je pourrais me dire ok les trois choses importantes ça pourrait être ok lire une heure je sais pas comment je pourrais l'adapter à moi je serais curieux de alors sur les journées entières est-ce que je me le fais oui peut-être un peu parce que c'est des choses c'est des choses à cocher on va dire et du coup je les mets en place et c'est une direction donc sur une journée ça pourrait fonctionner comme ça trois étapes importantes de la journée et être totalement libre autour de ces étapes mais voilà les valider ça donne une direction après c'est dans la vie oui je peux me le dire par exemple avant une prise de parole au lieu de me dire oh purée je sais pas si je connais mon texte je sais pas si je me sens à l'aise je sais pas si si j'ai le niveau ben au lieu dès que j'ai ces questions qui me montent ben je me dis ok alors ça on s'en fout qu'est-ce que qu'est-ce qui va m'aider à avoir la prestation que j'attends de moi-même et ben prendre mes notes regarder loin devant pour impliquer le public et je sais pas vivre vivre mon texte avec les émotions et en fait ces trois trucs ben ça me permet de de me donner un axe de travail et surtout me détacher un peu de ces émotions négatives qui vont au final rien m'apporter ok d'accord ouais ok mais écoute super clair c'est un très bon exo je pense pour même pour tout le monde tu vois qu'on peut se réapproprier facilement et de se rappeler voilà effectivement les trois les trois points les plus importants pour arriver justement à performer et à passer une étape et en cas de stress de bien de bien se les rappeler mais hyper chouette écoute oui en fait pourquoi c'est trois c'est que il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on n'est pas capable de se concentrer sur plus que trois points donc en fait ça sert à rien de se faire une liste de 25 trucs à penser pour être performant parce que le cerveau est capable d'en tenir que trois donc c'est pour ça qu'il faut être capable de les concentrer dans trois points qui globalisent les 25 points et donc fixer ces trois points ça permet de gagner en efficacité ouais et puis en plus ce qui est hyper intéressant c'est que tu peux le reprendre pour n'importe quelle croyance limitante ou pour n'importe quelle pensée parasite tu vois tu peux te dire je sais pas imaginons la pensée parasite je suis une imposteuse ou je sais pas c'est d'ailleurs ce que ça se dit je suis un imposteur déjà c'est pour le faire sur moi et me dire ah ouais moi aussi j'ai eu beaucoup le syndrome de l'imposteur d'ailleurs je te le partage mais tu vois interviewer des athlètes de haut niveau alors que moi j'ai échoué au haut niveau tu vois je me dis j'ai fait sport études tennis je suis allé loin mais j'ai pas réussi donc parfois je me dis mais je suis pas très crédible mais je pourrais très bien me dire ok bon bah les trois points c'est ok bah j'ai déjà fait 150 interviews à chaque fois les athlètes ils sortent quand même avec le sourire ils ont passé un bon moment et tu vois tu peux l'adapter à plein de trucs quoi plein de pensées donc hyper hyper bon truc et effectivement on peut pas se focaliser sur trop de trucs génial écoute hyper intéressant de partager un peu ces points là et ces choses là ça m'a fait ça m'enrichit en tout cas et c'est une petite graine pour moi pour la suite d'ailleurs j'avais eu une conversation hyper intéressante avec Laura Tarantola aussi que tu connais bien sur elle sa préparation elle c'était assez différent tu vois les sujets sur lesquels elle bossait mais je te recommande d'écouter d'ailleurs la conversation qu'on a eu ensemble c'était c'était c'est cool quoi elle s'est beaucoup livrée justement sur le doute et sur la confiance et d'ailleurs je voulais t'amener sur ce terrain là parce que tu vois là cette semaine en préparant un peu l'interview je regardais des vidéos de toi des interviews certes à chaque fois c'est des passages qui sont assez courts qui sont assez condensés sur lesquels il y a un peu de montage et tout mais je me suis dit waouh Chloé elle dégage une espèce de sérénité de calme de confiance et tout et je me dis tiens elle a l'air de pas beaucoup douter tu vois et je me demandais un peu si toi quelles étaient un peu tes astuces tu en as déjà partagé beaucoup mais sur la confiance en toi tu vois est-ce que déjà première question est-ce que t'es consciente de ce de ce que tu dégages tu vois de cette confiance que tu dégages autour de toi et non pas du tout parce que parce que non parce que comme tu dis des doutes j'en ai beaucoup et c'est d'ailleurs mon moteur je trouve que le doute il permet la remise en question il permet de toujours réfléchir à comment progresser à pas rester sur ce qu'on sait faire et la confiance je la cherche pas ça je sais qu'il y a beaucoup de sportifs qui courent après la confiance moi je pense que la confiance c'est un élément mais c'est confortable d'être en confiance d'arriver à un événement t'as confiance en toi c'est bien mais c'est pas ça qui détermine la performance la performance c'est à la limite la réussite des trois points que je t'ai évoqué tout à l'heure c'est ça pour moi la performance mais la confiance oui bah tu te sens bien le matin t'es moins stressé peut-être mais c'est pas ça qui va faire que tu vas être meilleur que les autres quand tu plies tes jambes ou quand tu tires fort sur ton start donc non je suis pas consciente que je dégage de la confiance après oui je pense que dans le sport on apprend à croire en soi quoi qu'il arrive qu'on arrive outsider favori ou quoi qu'il arrive il faut croire en son projet croire en ce qu'on va mettre en place pour arriver vers la performance et c'est avec ça que j'ai grandi et c'est ça ma ligne de travail mais non je me rends pas forcément compte de ce que tu dis après le fait d'être épanoui d'être d'avoir l'envie de progresser de croire en mon projet sûrement que ça dégage de la sérénité parce que j'ai confiance en mon projet en fait en ce que je mets en place même si au moment de le mettre en place mon parcours d'entraînement j'ai toujours des doutes je me dis bon ok je me détache de quelque chose qui a marché l'année dernière par exemple là pour préparer les jeux j'ai un petit peu changé ma préparation physique je me suis rajouté un peu des défis d'autres sports que je n'avais pas pratiqués et forcément quand je mets ça en place je me dis est-ce que c'est la bonne solution sachant qu'avec le préps physique que j'avais avant ça avait fonctionné aussi donc là je me détache je repars à zéro donc forcément il y a des doutes qui viennent en place mais c'est ça qui stimule aussi ma motivation donc je sais pourquoi je le fais mais par contre au moment où je prends la décision de le faire là je suis sûre je suis sûre et je le fais pleinement donc la réflexion elle vient vraiment en amont les doutes en amont mais par contre une fois que j'ai décidé je fonce quoi qu'il arrive ouais tu recules plus quoi tu peux partager ce que t'as changé un petit peu en préparation physique et ce qui peut ce qui a pu ce qui a pu causer quelques questionnements et quelques doutes oui bah en fait j'ai essayé de me détacher de quelque chose qui était plus fait pour tout le monde beaucoup de musculation tout calculer sur les temps en course à pied calculer les max calculer tout ça en fait c'est quelque chose qui me fatigue un peu parce que je déteste la musculation par exemple faire exactement comme tout le monde je m'étais un peu fatiguée mentalement à l'entraînement enfin toute la partie préparation physique parce qu'il faut savoir que nous notre partie préparation elle est extrêmement longue et la motivation quand il y a des compétitions c'est hyper facile à avoir mais les 6 mois d'entraînement là l'été où on est loin de la neige loin des coupes du monde et où il faut toujours aller plus loin plus fort chaque semaine et ben c'est assez usant et quand je suis usée mentalement j'ai du mal à mettre autant d'intensité que quand j'ai l'envie et la motivation donc je me suis dit qu'est-ce qui te stimule le plus la compète les challenges donc je m'en suis rajoutée un peu tout au long de l'été pour vraiment gagner en intensité sur ma prépa donc j'ai préparé un semi-marathon j'ai fait un peu d'alpinisme en faisant la traversée du Pellevoo quelque chose qui était assez loin de mon programme d'entraînement initial mais où je travaillais évidemment c'était très dur mais c'était assez loin du programme prévu pour tout le monde donc mais c'est vraiment ça qui m'a permis d'aimer mon été mais chaque journée d'été parce que j'avais toujours ce petit objectif qui était proche qui était toujours deux semaines ou trois semaines après et ouais mentalement je suis restée fraîche tout l'été et tout l'été j'avais envie d'aller m'entraîner donc voilà c'est ça que j'ai changé globalement m'attribuer un peu plus de liberté dans ma prépa et remettre un peu l'envie au coeur du projet et pas juste les contraintes parce qu'il y a des études qui ont prouvé que si on faisait 150 squats complets par jour on allait gagner en puissance oui enfin moi les squats complets à chaque squat complets je perds un peu de fraîcheur mentale donc il faut quand même que je l'économise donc voilà pourquoi j'ai changé un petit peu des choses et je vais continuer cette année dans cette optique là mais c'est vrai que j'ai vu que vous aviez une très très grosse prépa physique et tu vois pour faire je fais quoi je fais 2-3 semaines de snow par an c'est pas grand chose mais bon c'est un sport qui est extrêmement usant mais c'est une usure qui est quand même très différente de ce que tu peux faire en prépa physique tu vois donc c'est vrai que ça peut paraître étonnant que vous en ayez peut-être autant ou que ça soit aussi aussi chargé et aussi dense et au final et finalement tu vois peut-être aller croiser avec beaucoup d'autres sports je pense ça fait plus de cohérence même tu vois de mon point de vue après j'y connais rien je suis pas préparateur physique peut-être que je vais me prendre les foudres des préparateurs qui nous écoutent mais tu vois même visuellement on peut se dire à la télé même quelqu'un qui connait rien peut très bien se dire que visuellement c'est pas un sport qui a besoin de préparation physique tu vois tu vois ce que je veux dire généralement tu le sens un peu ce genre de choses mais on a vraiment besoin parce qu'en fait on a beaucoup d'angles beaucoup de modules où il faut pousser fort pour résister à la vitesse pour aussi limiter les blessures pour tirer fort du départ pour être explosif rapide dans tous les modules donc moi ça j'ai toujours été consciente que physiquement de toute façon depuis que le sport est devenu beaucoup plus professionnel on a tous augmenté la préparation physique et ça a fait vraiment augmenter les performances de chacun mais après c'est comment on l'a fait sachant que on est obligé d'utiliser des sports qui sont assez éloignés de notre sport et on n'est pas comme je sais pas en athlétisme ils font aussi de la muscu mais ils peuvent faire que du spécifique nous on est obligé de s'inspirer un peu de ce qui se fait autour parce qu'on est limité par les conditions de neige mais c'est un sport qui est hyper complet où on a besoin à la fois d'agilité d'explosivité d'endurance de résistance au lactique et ça on le trouve dans tous les sports et donc moi je trouve ça intéressant de s'inspirer de tous les sports pour déjà juste gagner de la fraîcheur mentale et on en parlait tout à l'heure plus on est polyvalent plus on a appris à faire des choses avec son corps plus on va être capable d'être efficace dans notre propre sport donc c'est comme ça que je le vois essayer d'utiliser un peu le et puis ce qui fait qu'on s'entraîne fort c'est quand même l'envie et la motivation donc ça a été le début de ma réflexion c'est comment garder cette envie et cette motivation intacte et même grandissante chaque été ouais ouais et t'as vu que dans ta personnalité t'avais besoin de casser la routine de voir des choses différentes et d'explorer quoi et du coup t'as essayé de le reproduire dans ta prépa physique quoi voilà c'est ça il y a des personnalités qui adorent faire six fois la même séance de musculation pour calculer un peu sa progression enfin moi pas du tout moi deux fois déjà c'est vraiment énorme donc c'est pour ça que c'est dur aussi pour les coachs et les encadrants de s'adapter à chacun parce que moi c'est l'horreur il faut trouver une séance trois séances nouvelles chaque journée enfin c'est compliqué donc c'est pour ça que je suis allée chercher un peu de mon côté aussi comment l'enrichir ok c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant ce que tu dis c'est marrant parce que ça me fait penser à une conversation que j'ai eu avec Priscilla Bavoil je sais pas si tu vois qui c'est c'est une fille qui fait de la force athlétique donc du soulever de terre du squat et du développer coucher et elle est record elle est record woman dans sa catégorie elle est impressionnante elle est plein de fois championne du monde et tout et elle elle a une spécificité une grosse spécificité d'être autiste Asperger donc tu vois quand tu échanges avec elle ça se ressent pas du tout elle est au contraire elle est extrêmement intelligente et ça se voit et on essayait de chercher un peu les avantages à être autiste Asperger dans son sport elle me disait bah si mais moi en fait j'adore la routine genre tu me donnes 300 reps à faire c'est la meilleure journée de la vie tu vois parce que j'ai pas à me soucier des imprévus du quotidien et tout effectivement tu vois c'est quelqu'un qui a besoin de routine et de cadre elle me disait bah ça c'est un énorme avantage quand tu fais quand tu fais des squats et des soulevés de terre et qu'on te dit on en a 150 à faire aujourd'hui bah si t'aimes la répétition c'est c'est un avantage et je lui disais mais je comprends pas comment tu fais je pourrais je pourrais pas faire ça tous les jours je pourrais pas faire ça tous les jours mais donc je suis plutôt je suis plutôt dans ta team à essayer de de renouveler et tu vois d'ailleurs c'est marrant parce que c'est un peu comme ça que je suis tombé dans le crossfit c'était là aujourd'hui j'en fais beaucoup à l'heure actuelle parce que tous les jours c'est un peu différent tous les jours c'est un nouveau petit défi t'as beaucoup de nouveaux apprentissages techniques d'aller chercher des nouveaux mouvements t'apprends à marcher sur les mains t'apprends à grimper à la corde t'apprends des mouvements d'haltéro un peu complexes et tout du coup tu te renouvelles en permanence et c'est très varié avant de te lasser il faut quand même beaucoup explorer donc peut-être petite piste si t'as envie de j'imagine que t'en avais déjà fait un petit peu mais le crossfit c'est quand même ok hyper intéressant et je me demandais aussi est-ce que en termes d'étirement ou en termes de prépa physique vous êtes quand même un sport asymétrique pour en faire tu vois t'as quand même ta jambe avant je trouve en tout cas pour ma part à mon niveau après je suis plus à faire du hors-piste c'est pas que j'aime quand même beaucoup faire de la vitesse aussi et t'as quand même la jambe avant qui se fatigue beaucoup plus je trouve ou en tout cas différemment t'as aussi ton bassin quand même qui est tu vois t'es les épaules qui sont orientées vers l'avant donc tu tires quand même sur les muscles de façon asymétrique est-ce que vous le compensez est-ce qu'il y a des blessures qui peuvent arriver par rapport à ça est-ce que vous faites de l'entraînement pour renforcer justement l'autre côté comment est-ce que comment est-ce que vous comblez cette dissymétrie oui c'est vrai qu'il y a une dissymétrie et on le voit les croisés par exemple les ligaments croisés on se les fait très souvent sur la jambe arrière et un peu tous la jambe arrière donc on voit bien qu'il y a quelque chose même dans la posture après on est on est bien accompagné sur la préparation physique et on fait des tests avec une machine qui calcule la différence de force entre la jambe droite et la jambe gauche pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'asymétrie et s'il y en a une il y a un programme qui est fait pour se rééquilibrer avant l'hiver donc pour ma part je suis bien équilibrée donc je ne sais pas je ne sais pas pourquoi mais après vu qu'il y a énormément de préparation physique autour de notre sport et qu'en préparation physique qu'on travaille exactement de la même manière je pense que ça compense aussi le fait que sur le snowboard on soit un peu asymétri ok d'accord et il y a d'autres il y a d'autres blessures ou d'autres particularités on va dire que les ligaments croisés ou je ne sais pas complètement au pif moi je sais que à la fin d'une grosse semaine de snow je sens les muscles profonds de la jambe droite qui sont qui sont beaucoup plus tendus tu vois et du coup je me force à faire des à travailler un peu les bassins la rotation parce que derrière ça peut me ça me fait mal dormir quoi tu vois je sais que j'ai la jambe un peu congestionnée quoi eh oui les quadriceps sont vraiment vraiment beaucoup sollicités c'est pour ça qu'on y travaille beaucoup on s'étire aussi pas mal on essaye parce que c'est important même pour limiter les blessures c'est important parce que si on tombe et que ça étire un peu si on est déjà allé dans dans ses étirements il y a peu de chances de se blesser après des blessures il y a pas mal les épaules aussi parce que quand on tombe on peut se sortir un peu les épaules il y en a eu pas mal dans le groupe moi j'ai été épargnée et là il y a forcément en fait avec le contact la vitesse il y a parfois des grosses blessures là il y a une jeune de l'équipe Margot Herpin qui s'est luxé la hanche donc son fémur est sorti de la hanche elle s'est cassé le bassin et donc ça ça fait partie des très lourdes blessures heureusement c'est le plus rare mais c'est sûr que cet aspect là fait complètement partie de notre sport et il faut en être conscient quand on se lance dans une carrière de sportif et encore plus dans les sports extrêmes qu'on peut se blesser mais après c'est quelque chose auquel je ne pense jamais quand je prends le départ parce que si on commence à penser à ça je pense que c'est qu'il est temps d'arrêter si on commence à avoir peur et de l'appréhension ça peut être très limitant et c'est là où on est encore plus en danger ouais ouais mais j'allais doucement te poser la question ou doucement venir vers le sujet parce que tu vois vous allez à une vitesse folle il y a quand même quelques images où on voit que vous prenez des sacrés bûches toi tu as fait quand même des belles chutes aussi ça travaille tu vois je sais que j'en avais beaucoup parlé avec Antoine Deneria tu vois je ne sais pas si tu connais son histoire mais après effectivement sa médaille d'or à Turin oui à Turin que je ne dis pas de bêtises tu vois quelques mois après il fait une grosse chute sur un superger et après il revient au ski à l'entraînement à la boule au ventre et il n'arrivera jamais tu vois à dépasser sa peur et il le dit tu vois en fait c'était le début de la fin de sa carrière parce qu'il n'a jamais réussi à revenir comment toi tu fais pour ne jamais y penser tu te mets dans ce flot de penser aux choses à faire vous n'y pensez pas vous n'en parlez pas si on en parle il y en a certains qui ne veulent pas en parler pas regarder des images de chute de ski parce que on peut se projeter sur la même chute en snow par exemple mais moi je ne suis pas du tout dans ce truc et pour l'instant les peurs que j'ai ressenties c'était des peurs positives j'aime vraiment même ressentir cette peur parce que ça me donne envie d'aller plus loin de la dépasser ça montre que je suis impliquée que ce n'est pas de la peur qui me freine c'est vraiment de la peur où j'ai envie de dire ah ok j'ai peur on va voir si je suis capable d'aller au dessus cette peur de mettre les choses en place pour y arriver et du coup en haut d'un bordeur pour l'instant c'est ce que je ressens c'est juste une envie d'y aller et une implication totale pour dépasser ce risque mais c'est ce risque qui me rend vivante et qui fait partie de l'envie que j'ai pour mon sport toi tu l'aimes plus qu'il ne te fait peur ça t'attire vraiment ok hyper intéressant je termine avec mes petites questions techniques j'en avais une dernière un peu c'était sur les types de neige et sur le choix du matériel à quel point ça joue et c'est important tu vois je pense qu'on tu as tous les auditeurs qui nous écoutent auront au moins une fois dans leur vie chaussée des skis bon nombre d'entre eux en font sûrement pas mal tu vois c'est entre deux paires de skis tu vois tu peux avoir des sensations complètement différentes en fonction des types de neige aussi tu as des sensations différentes comment est-ce que tu le disons le concrètement tu vois par exemple là cet hiver à Pékin comment est-ce que tu fais ton choix de matériel comment est-ce que tu as cette partie stratégie tu as mentionné tout à l'heure que tu aimais bien la stratégie donc je suis curieux de savoir un peu comment est-ce que tu le comment tu le comment tu l'abordes mais comment ça se passe effectivement ce choix de matériel cette préparation un peu plus logistique oui c'est un aspect très important dans notre sport parce qu'on a beaucoup de phases de glisse et qui dit phase de glisse dit réflexion autour des farts de la semelle vraiment de la performance de nos planches donc on a des techniciens on a deux techniciens qui sont toute l'année avec nous pour justement choisir le bon produit pour choisir la bonne structure la bonne planche par rapport à la neige par rapport à l'humidité par rapport à la qualité globale de la neige c'est pour toute l'équipe de France c'est ça ? oui masculine et féminine c'est ça ? ok oui nous on fonctionne toujours avec l'équipe mixte on est 4 filles 4 garçons tout le temps ensemble et on a 2 coachs 2 techniciens tout le temps avec nous et c'est vraiment une partie très importante après personnellement je choisis par contre mon style de planche au niveau de sa technique et donc avec mon partenaire planche qui s'appelle Oxess et nous on a vraiment la liberté dans notre sport de fabriquer la planche sur mesure que l'on veut par rapport à nos qualités nos défauts nos compétences donc ça demande de la réflexion mais à la fois c'est hyper intéressant de tester tous les ans des nouvelles planches pour choisir la plus adaptée à nous la plus adaptée à tous les boarders donc est-ce qu'on en choisit plusieurs ? est-ce qu'on prend un seul modèle mais 5 fois les mêmes ? c'est toute une stratégie qui est intéressante aussi et qui fait partie de notre sport mais oui c'est très important et ça fait partie de la performance d'avoir des bons techniciens qui trouvent le bon produit et qui s'occupent de notre matériel parce qu'en fait la semelle il faut la nourrir tous les jours il faut la farter il faut pour espérer qu'elle glisse le mieux possible donc il y a un gros gros travail d'équipe derrière une performance individuelle en snowboard ok d'accord et peut-être pour qu'on puisse se rendre compte combien de boards tu as par exemple ou combien tu vas en prendre par exemple à Pékin t'en as pris combien ? à Pékin j'en ai emmené 5 mais j'en ai utilisé que 3 ok pourquoi t'as pas utilisé les deux autres ? elles n'étaient pas adaptées au style de neige j'avais aussi une plus petite planche que j'avais prise au cas où parce que les petites planches si le parcours est un peu plus serré avec des virages un peu plus serrés où il faut être un peu plus agile c'est bien d'avoir une plus petite planche enfin moi je suis plus à l'aise mais au final je ne l'ai pas sortie donc j'ai pris les grandes les 3 grandes qu'on avait prévues et les deux autres c'était plus au cas où et voilà ok ok d'accord donc si je comprends bien les critères pour choisir sa board c'est le type de neige que tu vas avoir le type de parcours oui tu as quoi d'autre comme critère que tu peux avoir d'intéressant ouais c'est là sur les deux que j'ai c'est ça type de neige type de parcours après moi perso quand je choisis vraiment mon modèle c'est aussi la puissance pour la tourner parce qu'il faut que la planche soit stable donc plus c'est rigide plus c'est stable mais à la fois on a aussi des virages où il faut savoir la déformer parce que c'est en déformant la planche qu'on va réussir à faire un beau virage donc il faut voir si on a la puissance dans les jambes pour la tourner donc c'est ça qu'il faut adapter après plus c'est rigide plus c'est dur aussi dans tous les petits mouvements de départ à la plier à être un peu juste donc c'est l'équilibre à trouver ok hyper intéressant j'imagine qu'il doit y avoir des réflexions des réflexions derrière qui sont importantes il y a d'autres parties du matériel sur lesquelles ça joue tu peux avoir un choix peut-être je ne sais pas les chaussures les fixations ton manteau j'en sais rien il y a d'autres il y a d'autres modèles après par contre les tenues oui très important parce que donc ça c'est côté fédération qui s'en occupe mais on les développe beaucoup pour avoir une matière qui réagisse le mieux possible au vent parce qu'on a faut qu'on réduise absolument notre prise au vent donc elles sont sur mesure pour être assez proche du corps dans une matière qui va vite et après on fait des tests en soufflerie donc dans une salle hermétique avec du vent qui arrive sur nous et des capteurs partout pour voir notre position aussi avec la tenue de course notre position si on est un peu debout si on a une main un peu écartée si on doit garder les mains le long du corps pour calculer notre meilleure position de chausses pour que quand il y a des phases à plat où on est plein vent et bien qu'on prenne le moins possible le vent parce que sur une minute trente ça peut vraiment faire la différence d'avoir une position de prise au vent ou alors si on arrive à bien à limiter ce ralentissement waouh bah écoute j'étais pas du tout au courant de ça donc c'est un énorme détail tu vois sur lequel j'étais je n'avais pas du tout conscience notamment de ces tests en soufflerie ça doit être impressionnant pour regarder la prise au vent et j'imagine que c'est pareil en ski pour tous les tous les sports de glisse d'hiver tout le monde est un peu concerné quoi oui c'est ça le sport de haut niveau c'est tellement la course aux petits détails qu'on essaye de tout travailler de tout penser et de progresser chaque saison pour dépasser la concurrence qui a exactement la même démarche donc à nous d'être plus créatifs et plus précis sur tout ce qu'on met en place pour la performance pour dépasser les autres nations ok et dernière petite question technique après j'apporte et on fera les petites questions de la fin mais une question que je me posais c'est est-ce que vous essayez le parcours avant justement ce passage où vous êtes en solo qui va faire office de qualification justement je reviens sur la conversation avec Antoine Deneria lui il disait on fait une descente mais on la fait juste en mode repérage donc on s'arrête on la fait le plus lentement possible pour essayer de retenir le maximum d'images et derrière le soir de pouvoir la revisualiser quoi en gros et ce qui est très compliqué quand t'as des courses aussi difficiles que la piste de Kids Bull par exemple ou qui sont super dangereuses est-ce que vous c'est pareil vous la faites une fois en repérage vraiment ou est-ce que vous avez le droit de la faire plusieurs fois on a un repérage et après on a une journée d'entraînement enfin c'est pas une journée mais on a un jour dédié aux entraînements où on a deux ou trois entraînements dans ce parcours ce qui ne représente pas énormément d'entraînement non plus parce qu'en fait le parcours change tout le temps il y a une cinquantaine de modules de sauts de virages relevés de rollers à apprendre à appréhender à choisir le bon mouvement pour le passer du mieux qu'on peut et surtout toujours dans l'objectif de créer de la vitesse donc mais ça nous permet quand même de prendre des repères ça permet aussi au coach de filmer et après le soir on fait toujours un retour vidéo pour regarder toutes les zones du parcours corriger les lignes regarder un peu aussi ce que fait la concurrence s'inspirer des meilleurs et après on vient à la période de visualisation donc d'après toutes ces vidéos tous nos ressentis on essaye de visualiser du mieux qu'on peut et comme ça le lendemain le jour de la course on prend les décisions les bonnes décisions plus vite que si on n'avait pas fait de visualisation parce qu'on a l'impression d'avoir déjà vécu cette situation donc en fonction si l'autre elle est à droite à gauche on sait comment on veut construire notre dépassement et notre ligne donc oui c'est une phase importante ouais ok mais écoute hyper intéressant hyper intéressant de 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 découvrir un petit peu tout ça et de voir un peu comment vous organisez et ouais et puis je comprends effectivement la partie enregistrement film puis visualisation tu visualises un peu des fois aussi des parcours plus compliqués genre enfin est-ce que tu rajoutes des obstacles dans ta visualisation de type je sais pas il se met à neiger ou il y a des coups de vent ou ou il y a il y a une adversaire qui est particulièrement énervé contre toi et qui te qui te met des coups tu vois c'est des tu te rajoutes ce type de d'éléments dans la visualisation ça peut arriver et ben non mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée parce que j'ai encore un peu de de l'appréhension enfin c'est un peu un grand mot mais quand il neige parce que ça ralentit la piste et moi je sais que je préfère vraiment les pistes rapides et du coup le matin quand je m'aperçois qu'il neige et que je ne l'avais pas préparé c'est vrai que c'est un peu parfois déroutant et frustrant donc si je m'étais préparée plus à vivre ça peut-être que je le vivrais mieux donc je note sur les choses à essayer merci pour l'idée ben écoute je ne pensais pas écoute avec plaisir mais c'est justement là dans les bouquins que je suis en train de lire il y a il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la visualisation et un des sujets qui revient souvent c'est que en fait si tu te mets trop à visualiser des situations idéales tu vois par exemple imagine toi c'est la course parfaite avec les jeux et tout ben dans certains cas ça peut devenir contre-productif et du coup ce qu'ils expliquent c'est quoi il faut essayer de rajouter en fait le maximum d'obstacles dans ces visualisations parfaites c'est très intéressant tu vois c'est très intéressant et le le fait de en fait ok je vais me visualiser une course avec de la neige une course avec quelqu'un qui est agressif une course où tiens j'ai super mal au ventre une course où je ne sais pas mais dans la tête j'ai quelque chose qui ne va pas tu vois et 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 en fait selon les certaines études scientifiques bon je suis en plein dans le passage en ce moment donc je ne peux pas tout dire mais ça serait c'est plus c'est plus efficace ou je ne sais pas tu te prépares à tout ouais exactement c'est plus complet et et donc bon écoute tu me diras si jamais tu testes écoute ça fait déjà très très ça fait déjà un bon bout de temps qu'on est ensemble j'ai des petites questions de la fin pour un peu apprendre à te connaître des questions alors tu peux y répondre du tac au tac ou prendre un peu plus le temps de développer si tu veux la toute première c'est de savoir est-ce que tu as une idole sportive c'est dur je n'ai pas vraiment d'idole je pense que j'ai des inspirations et dans mon sport ça a été Karine Ruby parce que ça a été la première à mettre vraiment le snowboard en avant et à être vraiment hyper performante et puis après j'ai Pierre Voltier aussi qui est double champion olympique en snowboard cross et j'ai eu la chance de m'entraîner souvent avec lui et j'étais un peu plus jeune donc j'ai vraiment regardé comment il fonctionnait pour m'inspirer donc je dirais que c'est ces deux personnes qui m'ont le plus inspiré dans mon sport en tout cas ok bah écoute j'aimerais beaucoup avoir Pierre donc je suis en train j'essaye de le contacter là en ce moment et j'ai vu ses derniers projets tu vois un peu fous de vidéos et tout et c'était vraiment vraiment super beau ce qu'il fait je trouve il m'inspire beaucoup et j'aime beaucoup comment tu sais il a pris le tournant un peu artistique tu vois de tout ça c'est quelque chose qui t'intéresse toi pour la suite le côté un peu plus image artistique de gros projets ah bah ce qu'il fait oui ça fait rêver et puis ça ça a jamais existé en fait c'est hyper innovant et c'est ce côté là que j'aime bien c'est que il y a vraiment le côté créativité qui rentre en jeu et ouais ouais non ça fait rêver trop cool est-ce que t'as un gris gris ou un porte-bonheur ? non pas du tout parce que j'essaye de vraiment garder mon indépendance et je déteste être dépendante quelque chose et du coup par le porte-bonheur je trouverais vraiment ce côté où je dépends de mon porte-bonheur et voilà donc je préfère ne pas en avoir ok ça marche et est-ce que tu as un livre ou un film que tu recommandes tout le monde que tu recommandes à tout le monde si tu pouvais offrir justement un livre à tous les auditeurs ou faire voir un film à tous les auditeurs lequel tu choisirais ? alors le film je choisirais demain qui est un film de Cyril Dion qui à la fois est assez alarmant parce que ça montre les impacts et l'urgence de changer les choses pour ralentir le réchauffement climatique mais c'est un film hyper optimiste parce qu'il met en avant toutes les solutions qu'on a pour s'améliorer donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et inspirant le livre je sais c'était où mais je vais dire les deux parce qu'il y a le livre d'André Agassi c'est une autobiographie et il est passionnant parce que c'est un sportif qui n'aimait pas son sport mais qui a été stimulé par la compétition et qui a vraiment une histoire particulière avec une enfance spéciale et que j'ai trouvé très intéressant aussi ok ça t'a inspiré parce que moi j'ai tu vois j'ai vu un peu le côté sombre et pas passionnant tu vois de l'histoire aussi et j'ai ça m'a beaucoup inspiré pour sa résilience son courage sa compétition mais ça m'a beaucoup attristé pour l'être humain tu vois de de devoir faire quelque chose sur lequel il il était pas réellement passionné tu vois tu vois ce que je veux dire oui mais en fait ça m'a inspiré sur le côté où moi j'ai eu tout un moment où j'étais plus vraiment passionné par mon sport mais toujours passionné par la compétition donc c'est pour ça que j'ai continué et que je suis très contente de continuer mais j'ai vraiment cette passion de la compétition et lui c'est un peu ce qu'il avait aussi alors lui il détestait carrément le tennis moi j'en suis pas du tout à ce point là mais quand même tous ces challenges ces compétitions c'est ça qu'il a retenu et ce que j'ai vu aussi c'est que quand il a eu l'opportunité d'arrêter où il était un peu plus décisionnaire de ce qu'il a voulu faire il a quand même pris le choix malgré les contraintes de continuer et donc oui c'est quelque chose qui faisait tellement partie de lui mais c'est sûr que c'était c'est une histoire atypique qui est intéressante par le fait qu'elle soit pas commune très beau livre je crois pas qu'il existe en français moi je l'ai trouvé en anglais c'est vrai il est ? ok bon bah trop bien écoute moi je l'ai lu en anglais j'ai vraiment beaucoup aimé c'était Perrine Laffont qui me l'avait mentionné ce livre je sais pas si vous vous passez le mot mais c'était il y a plus d'un an effectivement qu'on avait pu échanger mais c'est elle qui m'avait recommandé de le lire et je l'ai dévoré j'ai beaucoup aimé est-ce que tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné alors peut-être la question est mal posée mais est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné une fois et qui a tu vois qui a allumé une lumière et qu'aujourd'hui tu t'essayes de dont aujourd'hui t'essayes de vraiment te souvenir le plus souvent possible je dirais pas qu'il y ait eu un conseil mais plutôt mon éducation donc c'est des conseils répétés mais plus sur le ouais comment j'ai grandi avec l'idée que quand on a un objectif il faut se battre pour aller le chercher que ça se mérite en fait que oui c'est super d'avoir des rêves mais que nos objectifs ça se mérite et que c'est en fonction de ce qu'on met en place qui dépendra si on arrive à nos fins ou pas donc ouais c'est plutôt ça et que oui les difficultés existent dans tous les domaines qu'elles sont même très très présentes dans n'importe quelle vie de chacun n'importe quel projet mais que c'est ce qui fait aussi la richesse de l'aventure et oui c'est les blessures par exemple dans le sport on a beaucoup de blessures et à chaque fois on repart à zéro les autres continuent de s'entraîner nous on se fait opérer on est bloqués dans notre canapé on a l'impression de louper le wagon mais voilà être conscient que ça fait partie du jeu et que chaque obstacle nous apprend beaucoup et nous permet le rebond pour retenir la leçon en fait donc voilà c'est plutôt un conseil global je pense qu'on m'a inculqué pendant ma jeunesse ok ça marche hyper intéressant il y a encore des choses qui te font peur dans la vie ? les araignées même si je travaille dessus et après ce qui m'a fait peur à un moment c'est de mon deuxième métier de ne pas trouver après le snowboard une vie aussi épanouissante et avec autant d'adrénaline parce que je suis assez dépendante pour le coup de l'adrénaline pour après le snow et en fait le fait d'avoir repris mes études à Sciences Po Paris je trouve ça déjà très enrichissant et en plus j'ai vraiment l'impression de préparer l'avenir et que ça va m'apporter quelque chose d'intéressant qui va me plaire du moins pour après donc non de ce côté ça va mieux ok qu'est-ce que tu étudies ? alors pour l'instant je suis au début donc c'est vraiment global c'est une licence non non c'est la licence globale qui est adaptée aux sportifs de haut niveau donc c'est un espèce de tronc commun et puis après la licence je pourrais choisir un master qui serait un peu plus spécifique sachant qu'il y a un master environnement à Sciences Po Paris donc à mon avis ce sera celui-là qui me sait dire ok cool hyper intéressant n'hésite pas à me tenir au courant là-dessus je suis toujours curieux de savoir tu as une vision à peu près claire de où est-ce que tu as envie d'être dans 10 ans ou justement pour l'instant je crois que tu as encore beaucoup de temps devant toi j'en parlais avec Ophélie David c'est dans le border cross tu peux avoir des carrières assez longues c'est ce que je te souhaite mais peut-être que tu as envie d'autre chose aussi à un moment donné mais tu t'arrives à te projeter là-dessus sur la suite non pas vraiment c'est tellement long je pense ouais c'est ça ma suite là ça sera vraiment déjà Milan 2026 c'est le nouvel objectif à long terme même s'il y aura plein d'étapes avant ça après dans 10 ans je sais que l'environnement la nature la protection de l'environnement c'est vraiment quelque chose qui m'anime qui m'intéresse et où j'ai envie d'être active donc ça se peut que ce soit la suite ok très chouette très très chouette et bien écoute j'arrive à ma toute dernière question c'est de tout simplement de savoir quel est le prochain invité que tu me recommandes d'interviewer sur le podcast extraterrestre d'ailleurs je vais modifier ma question tout de suite puisque je me suis rendu compte d'un truc je l'ai dit régulièrement mais il faut que ça rentre c'est quand je demande aux femmes un ou une invitée pour le prochain généralement elles me recommandent un homme majoritairement et les hommes recommandent toujours des hommes donc au final je me retrouve avec que des recommandations de garçons et de mecs donc je te redemande est-ce que tu as deux personnes à me recommander d'interviewer justement pour un prochain épisode de podcast alors j'espère que tu ne les as pas déjà faites mais il y a Romane Dico en judo que je trouve très inspirante je suis dans la team française des jeux avec elle et elle a une joie de vivre vraiment communicative et ouais elle est hyper inspirante même sur ses réseaux sociaux j'adore après il y a Justine Dupont aussi pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration en surf elle fait vraiment des choses énormes mais voilà c'est deux personnes que j'admire bon bah trop bien écoute je les note toutes les deux en plus je suis en contact avec les deux donc il faut que c'est à moi de m'activer et à moi de me débrouiller écoute merci infiniment Chloé je me suis je me suis régalé durant tout ce moment là de parler un petit peu d'écologie de parler de végétarisme de parler de de technique de matériel et de préparation mentale franchement c'était c'était trop cool je sais qu'en plus enfin j'ai beaucoup de gratitude parce que je sais que c'est un moment où t'es très demandé tu reviens c'est la fin de saison et quelle saison pour toi d'ailleurs donc c'était c'était vraiment vraiment cool merci infiniment pour ton temps j'ai pris j'ai pris beaucoup de plaisir et c'était super chouette qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite en tout cas plaisir partagé parce que j'ai trouvé ça très intéressant tes questions et de pouvoir aller en profondeur de qui on est au-delà de nos performances sportives ce qu'on peut me souhaiter pour la suite du repos et puis l'année prochaine une bonne saison de coupe du monde avec l'objectif d'aller chercher un globe de cristal cette année je fais 3ème au classement général de coupe du monde donc j'espère me rapprocher du globe l'année prochaine et puis il y aura les championnats du monde aussi en Géorgie donc encore plein de beaux objectifs ok et bien écoute je suis une grosse table en bois je touche du bois pour ce globe de cristal qui est le graal ultime dans ton sport et je sais que tu y tiens et ça serait la parfaite la parfaite suite tu vois la suite logique puis on va peut-être demander aussi aux concurrentes qui commencent à se faire un peu âgées de passer la suite et de faire un petit peu de place à la jeunesse voilà il est en faux pour tout le monde merci infiniment Chloé je me suis régalé et je te souhaite vraiment bon vent et plein de belles aventures pour la suite avec plaisir merci salut 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 salut